Chalom, chalom, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu avec vous. J'espère que vous êtes disposés et qu'ensemble nous allons comprendre le mystère de la parole de Dieu. Nous en serons édifiés en ce jour, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Vous savez, nous sommes dans une période très sensible et nous sommes dans une période un peu délicate parce que nous sommes en période de fin d'année. Alors nous avons besoin d'entendre un message de la part de Dieu afin de pouvoir nous padrer, nous repadrer et pouvoir avancer dans la vie sur terre. Alors je vais inviter tout le monde à prendre sa Bible maintenant. Nous allons lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10. Notre thème de ce jour, c'est ne sois pas distrait par les activités de fin d'année. Alors je vais lire un passage qui va nous intéresser. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était écrit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périt dans le désert. Or, ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolates. Attention, nous sommes maintenant au verset 7 de 1 Corinthiens 10 qui dit, « Ne devenez point idolates comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux se livraient, s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périssent par les serpents. » Alléluia, gloire à Jésus. Et dans cette parole qui a été écrite par l'apôtre Paul à l'église de Courinthe, dans cette parole, il y a un enseignement, il y a une révélation, il y a une information qui nous est donnée, qui nous est communiquée de la part concernant l'histoire de nos pères, de nos patriaches, au temps de Moïsa. Parce que cette histoire dont parle ici Paul est une histoire qui s'est passée au temps de Moïsa, dans le livre d'Exode, dans le chapitre 32, où le peuple de Dieu, lorsque Moïse est monté sur la montagne pour aller entendre Dieu, pour aller récupérer les tablettes de la loi divina, et il était sur la montagne, il a fait 40 jours, il a fait 40 nuits sur la montagne. Et pendant le temps qu'il était sur la montagne, le peuple de Dieu a commencé à murmurer, à se chercher un autre Dieu. Parce que pour eux, Moïse n'allait plus revenir. Et le peuple a forcé, a encouragé Aaron à pouvoir se créer un autre Dieu. Et le peuple a envoyé de l'or, et tout ça, ils ont réuni tous ces cheaux, tous ces bijoux, ils l'ont fondu, et ils ont créé une sculpture de veau d'or. Ils se sont mis à l'adorer, et ils disent, Israël, voici ton Dieu. Alors la fête a commencé, et le peuple s'est mis à manger, le peuple s'est mis à boire, à se divertir. Ils ont commencé à faire la fête pendant ce temps. Ils ont commencé à célébrer, à danser, à chanter, mais sans l'éternel. Et je me souviens que, avant que nous arrivions dans cette histoire, dans Exo 32, avant que nous arrivions à ce chapitre, il y a eu plusieurs chapitres précédents, mais dans le temps, dans l'histoire, dans les histoires précédentes, ce même peuple qui s'est mis à danser, à chanter, pour un veau d'or qu'ils ont élevé comme Dieu, à qui ils ont commencé à rendre gloire. Ce même Dieu, dans le temps, s'était levé contre Moïse, s'était levé contre l'autorité de Dieu, à plusieurs reprises, ils n'ont jamais chanté Dieu, ils n'ont jamais loué Dieu, ils n'ont jamais honoré Dieu, ils n'ont jamais célébré Dieu. Ils ont passé tout leur temps à murmurer contre l'éternel. Quand l'on les manquait, ils murmuraient contre l'éternel. Lorsqu'ils manquaient de la viande, ils murmuraient contre l'éternel. Mais regardez, à partir de l'instant où Moïse n'est plus, dans Exo 32, alors ce peuple va s'ériger son propre Dieu. Et à partir de l'instant où ils s'érigent un propre Dieu, à eux-mêmes, le veau d'or, ils vont commencer à célébrer, ils vont commencer à danser ce Dieu. Et ils oublient que c'est l'éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Moïse, qui les a fait sortir de l'Égypte, là où ils étaient en esclavage. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une période de fête. Et lorsque nous lisons, Paul nous exhorte ici, dans ses écrits, à ne pas être idolates. Ils nous exhortent à ne pas nous focaliser sur les choses de ce monde, les choses de maintenant. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de fête, de fin d'année, une période de festivité. Alors lorsque nous rentrons dans cette période, notre esprit est sous-chargé. Notre esprit n'est plus disposé. Nous voulons nous faire plaisir. Nous nous préparons à manger. Nous nous préparons pour danser, pour chanter, nous faire plaisir, nous réjouir. Mais qu'est-ce qu'une réjouissance sans l'éternel? Qu'est-ce qu'une réjouissance sans l'éternel peut nous apporter? Si nous nous réjouissons et que nous mettons Dieu hors de notre réjouissance, si nous mettons Dieu hors de nos danses, hors de nos célébrations, nous irons tout droit dans le péché. Nous irons tout droit en train de commettre à l'impudicité. Parce que la Bible dit, ils se sont mis à manger, ils se sont mis à boire. Frères, lorsque nous voulons nous réjouir, lorsque nous voulons célébrer une fête, nous commençons d'abord à manger. Et après avoir mangé, nous commençons à boire. Après avoir bu un peu, nous commençons à nous divertir. Et après le divertissement, vient maintenant l'impudicité. Et la Bible dit que lorsque le péché est arrivé, Dieu a frappé 23 000 parmi eux, sont morts en un seul jour. Et beaucoup de personnes réduites ont perdu leur faveur, ont perdu leur grâce, ont perdu leur bénédiction, ont perdu leur destinée, ont perdu ce que Dieu leur avait promis, parce que ces personnes-là, dans les temps de réjouissance, dans les moments de fête, n'ont pas su se retenir. Frère, je veux ouvrir ton esprit sur quelque chose. La nourriture est bonne, c'est vrai. La nourriture est bonne pour le corps, mais il y a des choses que souvent l'éternel est interdit. Quand vous lisez dans la Genèse, au temps d'Adam et Èva, il y avait plusieurs arbres avec plusieurs fruits dans le jardin. Mais la parole de Dieu nous dit, elle nous dit qu'il y avait un arbre qui était interdit de manger. C'est-à-dire que Adam et Èva avaient reçu une interdiction de la part de l'éternel de manger du fruit, de l'arbre, de la connaissance, du bien, du mal. Donc nous ne pouvons pas tout manger. Nous ne pouvons pas nous permettre de manger ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous voulons. Non, nous devons avoir une discipline personnelle. Si nous n'avons pas deux disciplines, nous allons avoir beaucoup de problèmes dans notre vie. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans cette période-là, nous devons faire attention. Je veux te faire comprendre quelque chose. La Bible nous dit, dans les lits d'Ekésia 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est mieux d'attendre la fin d'une chose. Puisque la fin d'une chose prépare le nouveau commencement. Alors je veux ouvrir ton esprit. Vous savez, quand nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, rapidement, vous me suivez. Nous allons dans Genèse, le chapitre 1. Voilà, on va chercher ensemble. Où l'éternel commence à créer le ciel et la terre. Alléluia. Et lorsque nous allons dans ce test-là, nous allons voir quelque chose qui va ouvrir notre esprit. La Bible dit, au verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Et si, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. On a l'impression que le jour commence par un matin et se termine un soir. Mais la Bible nous dit ici, que le jour commence par un soir et se termine par un matin. Pourquoi? C'est un mystère. Parce que le soir nous permet de préparer le matin. Alléluia. Alléluia. Et quand, lorsqu'une année est en train de finir, c'est comme si nous arrivions au soir de cette année. Alors, le soir de cette année doit nous permettre de préparer l'année qui arrive. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous partions à l'école et qu'un enfant va à l'école du moins et qu'il est en sixième, il passe un examen avant d'aller en classe de cinquième. Il doit passer un examen. Lorsqu'il réussit à ce test, il va en classe de cinquième. Donc, l'examen l'emmène à se préparer, à se fortifier. Avant de passer même l'examen, il se prépare, il se fortifie. Et lorsqu'il est validé, lorsqu'il réussit à son examen, il passe en classe supérieure. Et c'est très important. Nous voulons posséder les bénédictions de 2019 ou bien de l'année à venir. Alléluia. Ça peut être 2019, ça peut être 2020, ça peut être 2021, je ne sais pas. Mais nous voulons posséder les bénédictions de l'année à venir. Mais pour posséder les bénédictions de l'année à venir, il nous faut déjà maintenant nous préparer pour pouvoir entrer dans l'année à venir. Si nous ne nous préparons pas, si nous ne sommes pas capables de nous discipliner, de discipliner notre vie, de discipliner nos façons de nous réjouir, notre façon de fêter, nous allons aller tout droit dans le mur et nous allons connaître les mêmes choses. Parce que si je suis en sixième et que je n'arrive pas à accéder en cinquième, je serai obligé de refaire les mêmes examens de la sixième puisque je reprendrai la classe. Et lorsque l'élève redouble la sixième, laissez-moi vous dire, on ne lui donne pas des exercices de la cinquième. On lui redonne toujours les exercices de la sixième. Donc tu vas retourner dans les mêmes problèmes, les mêmes problèmes de l'année précédente. Tu seras encore dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés. Tu peux passer cinq ans dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés sans t'en sortir. Parce que si tu fais cinq ans en sixième, tu auras toujours les mêmes exercices de la sixième. Au-devant de toi, on ne pourra jamais te donner un seul exercice, ni de la cinquième, ni de la quatrième, encore moins de la troisième. Pendant que tu es encore en sixième, quel que soit le temps d'année que tu feras en sixième, on te donnera toujours les exercices de la classe de sixième. Alors c'est pareil, c'est ta vie, tu ne sais pas discipliner ta vie et que tu vis comme tu veux, tu fêtes comme tu veux. Lorsque la fête arrive, lorsque les réjouissances arrivent, tu n'as pas de limites. Tu veux boire comme tu veux, tu veux danser comme tu veux, tu veux faire la fête comme tu veux, tu veux coucher avec tout le monde, avec tout le quartier pour dire que bon, c'était la fête, c'était le temps de la fête. Mais pendant ce temps, lorsque tu commets l'impudicité, tu perds beaucoup de choses. La Bible dit, 23 000 hommes sont morts dans l'impudicité. L'homme avec qui tu es parti, la femme avec qui tu es parti, pour une seule nuit, mais pendant une nuit de plaisir, est-ce que tu peux savoir combien de bénédictions tu as perdues? Combien de faveurs qui t'ont été arrachées à cause d'une nuit de fête, une nuit de plaisir? C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas nous livrer, à ne pas nous livrer au manger et au boire. Mais si nous voulons manger, si nous voulons boire, il faut que nous serons capables d'éviter Dieu dans ce que nous faisons. Et lorsque Dieu est là, il est au contrôle et il conduit toutes choses. Alors, cette fin d'année, je vais t'exhorter, je vais t'encourager, je vais aider quelqu'un par cette parole, je vais dire à quelqu'un que la fin de cette année doit te permettre de préparer l'année à venir. La fin de l'année, c'est une année où tu dois être disposé. La fin de l'année, tu dois être quelqu'un qui reste attaché à la parole de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui reste attaché au voie de l'éternel, dans la sanctification, l'esprit disposé, constamment dans la prière parce que beaucoup de choses peuvent se produire en fin d'année. En fin d'année, il y a des gens qui meurent subitement. En fin d'année, la sorcellerie encore agit plus puissamment. En fin d'année, le diable se lève, il se déchaîne parce qu'il veut empêcher beaucoup de personnes d'entrer dans la nouvelle année. Des choses te sont proposées. Pourquoi? Parce que le diable veut empêcher, il veut t'empêcher de pouvoir entrer dans ton miracle et dans ta bénédiction, dans ta faveur, dans ta prospérité de l'année à venir. Alors, sois vigilant. Reste dans la prière surtout parce que beaucoup de choses peuvent arriver. En cette fin d'année, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de choses arrivent, il y a beaucoup d'attaques spirituelles et sur le plan spirituel, sur le plan physique, beaucoup de choses se passent. C'est pourquoi il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions nous connecter à la parole de Dieu. Nous devons faire attention, nous devons faire attention à notre marche, nous devons faire attention à ce que nous faisons, soyons sombres, soyons modestes, parce que l'éternel, il est là, il marche avec nous, il est plus proche de nous que nos vêtements. Alors, nous ne nous inquiétons pas du lendemain, mais soyons focalisés sur l'éternel. Laissons les autres faire la fête, laissons les autres se réjouir, mais nous soyons focalisés sur l'éternel des armées. Je crois que Dieu nous bénira. Alors, aie une année bénie, que Dieu bénisse ton année et que tu sois encore prospère dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada